Salut les fous! Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait pour arranger le muffleur en arrière. C'est un muffleur de Mazda double qui ne rentrait pas à cause du bumper. Il a fallu que je modifie le bumper avec une lippe, que je triche un peu, que je moule, que je coupe, que je sacre. C'est pas mal ça. C'est de course ça hein? Si t'aimes le channel abonne-toi, lâche un pouce. Pas celui d'en bas. Si t'as sur Facebook, les trois boutons à droite, ouvrir dans YouTube, tu t'abonnes, tu aimes la vidéo. Puis là on est rendu au moment où je me filme pendant que je suis en train de travailler. L'échappement est à sa place. On voit les embouts qui ont été soudés temporairement, les supports aussi. Il va rester seulement à défaire l'échappement et à le souder comme il faut. Ensuite il va rester à souder le muffleur au haideur. Une fois le bumper posé, on voit que le pari-choc ne fit pas. Mais pas du tout. Il va falloir le couper. On va jeter une lippe pour pouvoir gagner au moins ça, là. La seule. N'importe quoi. Au fond il va rester à fixer la lippe pour pouvoir aligner toute l'espace que j'ai ici. Je vais la coller en dessous, je vais la coller en haut. Tout l'intérieur du bumper, je vais tout le couper. Comme ça, le bumper va clérer. Là va pleurer. Allons-y. J'apparaît. 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 J'ai J'apparaît. J'apparaît. C'est parti ! 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 C'est parti !